Bonjour Eric Wirt. La rentrée scolaire a eu lieu hier sans difficulté majeure. Est-ce que vous donnez de ce point de vue un satisfait site au gouvernement ? Je crois que ça s'est bien passé, mais ça se passe en général toujours bien la rentrée. C'est après que ça se complique, c'est souvent le cas. Et puis il y a la rentrée universitaire qui elle sera probablement plus compliquée. Mais le ministre a pris des positions qui me semblent de bonne alloi. Je pense par exemple au fait de laisser les communes décider de supprimer les rythmes scolaires ou de les poursuivre. Il y a à peu près un tiers des communes qui ont décidé de le supprimer. Moi j'étais maire de Chantilly. A Chantilly on a décidé de supprimer cette réforme qui n'a jamais su s'installer, qui rendait les enfants extrêmement fatigués. Enfin tout le monde était contre, à la fois les parents d'élèves et les enseignants. Donc on a pu le faire. Donc c'est vrai aussi pour les collèges, la réforme des collèges qui était une mauvaise réforme. On l'avait beaucoup dénoncé. Le ministre est revenu là-dessus. Donc ce détricotage ou ces retours à quelque chose de plus, me semble-t-il, de plus efficace. C'est une bonne chose. Maintenant il faudra regarder comment l'école évolue, et notamment le primaire. Il faut renforcer le primaire. Ce qui a été fait sur les classes de 12 élèves dans les zones difficiles. Et là aussi, va dans le bon sens. Les quelques protestations qu'on a entendues tiennent à la suppression des emplois aidés. Vous y étiez favorable à cette suppression ? Moi je suis favorable à l'idée qu'il faut passer d'un système d'emplois aidés qui coûte très très cher, et qui débouche sur pas grand chose, à un système de formation de plus en plus efficace. Nous sommes tellement favorables que nous l'avons écrit dans nos projets. La seule question, au fond, et c'est la brutalité du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de phase de transition. Et il faut des phases de transition, parce que derrière il y a des gens qui espéraient avoir un contrat aidé, qui ne l'auront pas, des communes, voire même l'État d'ailleurs, qui a des contrats aidés, et donc des services qui ne seront pas rendus à la population. Donc il y a dans toute réforme une phase courte ou rapide, ou plus longue, de transition. Et le gouvernement d'Emmanuel Macron, il ne fait jamais de phase de transition. C'est un côté peu humain. Il faut absolument mettre un peu plus d'humanité dans les réformes qui sont faites, et qui sont faites, parce que sinon ça ne passera pas. Et sur les contrats aidés, c'est très clair, il y a une sanctuarisation de tout ce qui relève de l'accompagnement d'élèves handicapés. Tant mieux, on verra si c'est le cas dans la réalité, mais il y a beaucoup d'autres types d'emplois, à la fois à l'école et en dehors de l'école, qui sont touchés. Et puis c'est beaucoup de personnes dont l'employabilité n'était pas très forte, parfois, et donc c'était une manière de leur mettre le pied à l'étrier, et ça, ça s'effondre. Et ça s'effondre brutalement, sans concertation, c'est une très mauvaise méthode, ce n'est pas humainement acceptable. Il faut des phases de transition, et le gouvernement ne sait pas organiser des phases de transition. Quand il y a un changement, il y a nécessairement une transition, parce qu'il y a des gens derrière. Alors, la réforme du Code du Travail, dont on connaît le contenu depuis la fin de la semaine dernière, ne rencontre pas aujourd'hui d'autres oppositions très fortes que celles de la CGT et de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut en conclure que le gouvernement a su trouver le point d'équilibre ? En tout cas, il fallait faire cette réforme du Code du Travail. On est sur des sujets qui étaient partagés. Regardez les projets des uns et des autres. On était sur un sujet sur lequel, nous, on a beaucoup insisté sur la réforme du Code du Travail. D'ailleurs, on avait écrit une réforme du Code du Travail qui ressemble un peu à ce qu'a fait Emmanuel Macron. C'est nécessaire, c'est obligatoire, mais ce n'est pas suffisant. Pour relancer l'économie française durablement, pendant 10 minutes, pour la relancer durablement, il faut faire d'autres choses, et notamment une réforme de la compétitivité des entreprises. Et ça, c'est moins fait et moins certain dans le budget qui vient. On continue à réduire le coût du travail. Et puis une réforme de la formation professionnelle. L'impôt sur les sociétés à l'ABC, par exemple. Oui, mais l'impôt sur les sociétés, mais pas les charges. Sur les charges patronales, je ne parle pas des charges salariales, sur les charges patronales qui sont l'élément clé du coût du travail, comme le temps de travail, on voit que là-dessus, il y a beaucoup de points d'interrogation. En tout cas, le gouvernement ne va pas au-delà du CICE, ce fameux CICE. Il ne va pas au-delà, alors que je pense qu'il faut aller évidemment au-delà du CICE, notamment pour les emplois qui sont les moins qualifiés. Mais enfin, les emplois qualifiés, c'est aussi important, parce que c'est ceux qui sont ouverts à la concurrence internationale. Le Premier ministre va dévoiler aujourd'hui la réforme du statut des travailleurs indépendants. Il s'agit notamment de supprimer leur régime social particulier, qu'on appelle le RSI, et de le ramener dans le régime général. Vous êtes favorable à cette idée-là ? On est aussi sur les sujets partagés. Le RSI, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une erreur sur le fond. C'est-à-dire qu'il fallait un régime spécial pour les indépendants. C'était important. A l'époque où ça a été fait, mais ça a été très mal fait. Très très mal fait. Et donc c'est insupportable pour celles et ceux les 2,8 millions d'indépendants, de commerçants, d'artisans qui sont concernés. Donc il fallait changer le RSI. Il y avait plusieurs pistes. La possibilité de créer une caisse autonome, gérer autrement, différemment, complètement différemment. Mais aussi éventuellement un adossement au régime général. C'est la piste qui est choisie. On va voir ce qui est à l'intérieur. Tout ce que je sais, c'est que 1, il ne peut pas y avoir d'augmentation de cotisation pour les indépendants. 2, il faut tenter de faire en sorte que ce qui est dû est payé le plus rapidement possible, parce que les revenus sont extrêmement variables. Et puis il faut compenser l'augmentation de la CAG. J'entends le gouvernement dire au-dessus de 3 500 ou 4 000 euros, ce ne sera pas compensé. Donc il y aura une perte de pouvoir d'achat. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On verra ce que dit le gouvernement. Mais en tout cas, le RSI ne pouvait pas rester en l'état. C'est une catastrophe industrielle, parce que ça... Et puis une catastrophe humaine. Il faut mettre... Enfin, il n'y a pas suffisamment de dimension humaine aujourd'hui dans la politique. Et dans les réformes qu'engage M. Macron, il y a des réformes sur lesquelles on est d'accord, et d'autres sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Mais il faut mettre une dimension humaine, et je trouve qu'elle manque cruellement. On parle un peu des Républicains ? Oui, avec plaisir. Laurent Wauquiez devrait... Là, il y a une dimension humaine. Chez Laurent Wauquiez ? Chez Laurent Wauquiez, chez tout le monde. Alors, Laurent Wauquiez devrait, selon toute vraisemblance, être le prochain président des Républicains. Il est à la fois adoré et détesté. Il est très clivant, comme on dit. Il n'est pas indifférent. C'est moins compliqué. C'est une personnalité, oui. Mais on n'a pas... Il faut aussi des personnalités. Est-ce qu'il est le chef qu'il faut aux Républicains ? Écoutez, en tout cas, il y a des gens qui se présentent. Et puis, il y a des gens qui ne se présentent pas. Il y a une offre politique, c'est ceux qui se présentent. C'est une élection. Donc, il faut regarder. Mais il arrive, je crois. Vous le savez, ça. Non. Pourquoi vous faites référence à ce nom ? Je n'ai pas de souvenirs. Mais je n'ai pas de... Je pense qu'il ne faut pas d'a priori. Quelqu'un va devenir président des Républicains, peut-être Laurent Wauquiez. Sans doute. Il n'y a pas d'a priori. Il y a une image. Chacun a une image parfois caricaturée. Il ne faut pas céder à la caricature. À lui, s'il est élu président des Républicains, d'ouvrir le parti à une famille politique. C'est plus qu'un parti. C'est une famille politique. C'est une famille historique. C'est une famille qui a beaucoup de choses à dire. À la France, qui a ses atouts, qui a aussi ses faiblesses. Mais il faut qu'il ne parle pas uniquement à un noyau dur. Il le sait bien, d'ailleurs. Il faut élargir à ce qu'était cette famille politique de l'UMP, qui avait été créée, d'ailleurs, par Jacques Chirac et par Alain Juppé, et qui s'ouvrait du centre-droit jusqu'à une droite plus traditionnelle. On a besoin de tous. Et il faut un socle commun, un socle de valeurs, un socle aussi de propositions. Un nouveau président des Républicains, par exemple, disent que si Laurent Wauquiez est élu, toute une partie des Républicains sera orpheline. Il parle d'un populisme effrayant. Il n'est pas, finalement, pour dire les choses très simplement, trop à droite, Laurent Wauquiez ? Non. Aujourd'hui, il n'y a aucun rapport avec le Front National. Il est plus intéressé par les sujets régaliens. On parle des sujets de sécurité, d'immigration, d'identité. Il faut élargir tout cela. Le bon président des Républicains, c'est celui qui parlera à tous les Républicains, mais enfin plus que ça, à tous les Français. Et si c'est Laurent Wauquiez qui est élu président, il faudra qu'il fasse cela, sinon ça. Sinon, les Républicains exploseront. Ce que je ne souhaite pas, parce que c'est tellement plus simple. Mais je crois qu'il faut arrêter de se caricaturer les uns et les autres. Il n'y a aucune raison pour cela. Il y a chez les constructifs, pour un certain nombre de nos anciens amis, ils ont quasiment pour vocation d'adhérer à En Marche. Il n'y a plus aucune différence. Quand vous entendez quelqu'un ou un responsable dans ce groupe des constructifs parler, il n'y a aucune différence entre ce qu'il dit ou ce que dit un secrétaire d'État, un ministre ou un député République En Marche. Donc, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur aventure, qu'ils adhèrent à En Marche, et puis les choses seront plus claires. Mais évitons de nous caricaturer. Tout le monde a sa place à l'intérieur des Républicains. Tout le monde doit être respecté. Et le président des Républicains, ou le futur président des Républicains, il doit bien comprendre ça. Il doit inscrire ça au cœur de sa campagne. On ne construira pas les Républicains à partir d'un seul noyau dur. Merci Eric Burt. Bonne journée. Merci. Merci.